les derniers cafés avant le grand départ et un café en bonne compagnie et voilà c'est parti parti pour plusieurs jours de marche et le plus dur et bah le plus dur c'est de laisser ma petite moitié l'amour de ma vie celle que j'aime profondément mon petit coeur de beurre va bientôt se marier je t'aime à la folie ça voudrait pas dire ça être seul au monde seul au monde comme un autiste alors ça c'est beau ça là ça grimpe et là on est dans le trou du cul du monde c'est pas mal le lot quand même des maisons abandonnées en pleine cambrousse avec des paysages magnifiques ça ça me plairait ah ouais ça c'est pas mal du tout ah c'est vrai les turennes qu'on voit au fond là bas regardez comme c'est beau magnifique donc on va aller essayer de trouver quelque chose à boire à turenne et voilà arrivé à turenne alors turenne c'est très très joli c'est un village perché voilà ce que ça donne c'est beau vraiment très très joli et voilà ma petite chambre d'hôtel terminée allez on va coucher là ce soir impeccable alors on est en pleine cambrousse là on peut guère faire mieux dire que s'il y a des loups-garous ils sont pour moi bon eh ben moi je vous dis bonne nuit moi je vais pas me coucher mais je vais manger déjà il y a une maison tout là-haut 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 voilà c'est mon voisin il faut pas être chien petit profitage des bruits de la nuit gros bisous à tous mes amours et ben ça y est la première nuit au champ des cigales bon bah il va être 6 heures du matin allez ça va être reparti pour une nouvelle journée gros bisous tout le monde allez c'est reparti deuxième jour de marche on va vers le lac de cause à côté de brive destination prévu si tout se passe bien et voilà c'est moi en forme et en bonne humeur après une nuit de bivouac en pleine cambrousse à bientôt bon bah si hier il faisait beau franchement pas terrible hein putain voilà c'est une petite bruit de boule c'est une petite bruit de bouillon c'est une petite bruine de mer qui tombe depuis 6h autant dire que j'ai mis la doudoune et j'ai couvert le sac à dos parce qu'il était trempé et que j'ai pas envie de dormir dans un duvet trempé poil au nez bon bah allez on continue en tout cas c'est dur putain j'ai passé l'âge de toutes ces conneries on est pas mis en pleine nature loin du bruit bienvenue à la ville je suis à côté du lac d'Ecosse et ben il y a un petit peu de bruit on était mis dans la forêt c'était quand même plus cool lac d'Ecosse très très joli je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est joli hein c'est très très joli et la couleur de l'eau est pas mal c'est un beau spot voilà et moi j'ai perdu mes bâtons bon bah on continue on a passé l'issac sur couze on se dirige vers Saint-Pantéléon de l'Arche c'est à dire que je me rapproche énormément de Brive la Gaillarde un petit coup voilà comme ça vous voyez à quoi ça ressemble gros bisous oh de l'eau de l'eau oh la la chef qu'est-ce que vous nagez bien et voilà Saint-Pantéléon de l'Arche et ça c'est la Bézère et je pense que je vais aller mettre un peu les pieds dans l'eau ça sera une bonne idée bon bah il est l'heure de planter la tente avec un temps magnifique magnifique de chez magnifique j'ai trouvé un petit abri je suis encore dans la Cambrousse voilà et il fait magnifique mais vraiment un temps splendide j'ai planté la tente ici sous la flotte et puis voilà bon je vais quand même vous présenter ma petite chambre particulière bel hôtel trois étoiles alors déjà une petite véranda pour mettre le sac voilà comme ça j'ai l'emplacement du sac à dos pas beau ça ? ensuite bon ici c'est un peu le bordel je ne vous cache pas ça pue un peu le fond mais bon c'est comme ça donc là c'est l'arrière et là c'est l'avant et avec une poche de rangement attention et là une attache pour mettre ma frontale ce soir mon petit oreiller mon petit mètre là ma petite main mes chaussures trempées et puis dehors vue magnifique sur la forêt voilà moi je vais commencer à manger parce que j'ai un peu faim et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt salut mes amours les bonnes potes à la bolognaise à la Yannick by Forclaz ah c'est un délice je vous raconte pas je crois que je vais manger plus que ça maintenant on marque avec ça tu maigris allez gros bisous ça c'est de la nuit il est 7h05 couché 20h45 bon non il est pas fatigué c'est l'heure du café alors je vais me faire un petit café poids de vin en fait c'est comme ça que je l'ai appelé petit café poids de vin alors c'est ça c'est en fait en souvenir qui réchauffe l'eau la flamme l'eau la tasse et la cuillère et donc je disais le petit café poids de vin en souvenir de Poitiers un bon petit café gros bisous et voilà troisième jour de marche et ben un trek formidable très très instructif j'en ai appris beaucoup sur moi en trois jours seulement c'est dire et puis s'il y a une conclusion à faire de ce trek c'est que finalement on n'est jamais très loin de la civilisation là je sais pas si vous entendez mais j'ai l'autoroute je suis en pleine forêt voilà pas en pleine forêt pas vraiment parce que l'autoroute elle est dehors mais bon c'est comme ça on n'est jamais très loin de la civilisation quoi qu'il fasse même si tu veux t'éloigner un petit peu des hommes parce que ça te fait du bien et ben tu auras toujours la civilisation pour te rappeler que t'es pas très loin d'elle avant hier j'ai dormi j'avais une voie ferrée pas très loin je l'avais pas vu mais j'ai entendu le train plusieurs fois passer hier en plein bois en pleine forêt j'ai entendu un chien aboyer toute la nuit putain faut le faire quand même de temps en temps t'entends toujours un petit peu la cloche d'une église bon ça c'est pas gênant mais en fait tous tes signaux qui te font dire que la civilisation est rarement loin même si tu veux t'en éloigner et ben c'est elle qui te rattrape voilà ça c'était la conclusion du trek en tout cas je regrette absolument pas ce que j'ai fait gros bisous à tous et voilà je viens de faire la rencontre de Jean alors Jean c'est un douanier enfin il se dit douanier en fait il faut franchir sa propriété pour accéder au GR46 sa propriété coupe le GR alors il y avait un gros chien un espèce de barouge mais attaché et quand il a entendu son chien aboyer il est sorti et la première chose qu'il m'a dit il m'a dit halte là c'est la douane ici je veux savoir d'où vous venez et vous allez bon j'ai discuté 5 minutes avec lui très sympathique et puis voilà comme quoi l'être humain a du bon aussi bon ben voilà l'aventure tire à sa fin bien tout terminé ma petite femme va venir me chercher après grosso modo 67 km effectué un peu moins de 17 heures de marche et quasi 1500 ou 1600 mètres de dénivelé autant dire que c'était une belle procession en tout cas ça fait du bien je vous conseille à en faire le même quand dans votre tête c'est un petit peu le bordel moi il fallait remettre les choses en place j'avais des gros sacs de nœuds dans la tête et bien je pense que j'ai réussi à la desserrer les nœuds en tout cas une aventure qui est vraiment très très profitable et qui en appellera d'autres je vous embrasse et je vous dis à bientôt gros bisous mous-titrage ST' 501 mous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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